119 jeunes de Yamsoukro viennent de bénéficier d'une formation en technique de recherche d'emploi. Initiés par la municipalité, cet atelier a vu la participation de l'Agence nationale de gestion et de promotion de l'emploi. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre des journées de l'emploi, a réuni deux jours durant, à la mairie de Yamsoukro, des groupements de jeunes et de femmes, des milieux ruraux et urbains, des diplômés, des sans-emploi ainsi que des jeunes n'ayant aucune qualification. L'objectif est de les former à l'auto-emploi et de leur donner les atouts nécessaires pour améliorer l'accès à l'emploi. Ces formations ont donné à notre avis des atouts aux jeunes pour rechercher d'emploi ou pour s'installer à leur compte. Mais nous avions aussi voulu que les jeunes aient les informations sur le programme du gouvernement sur l'emploi des jeunes. Un bâtiment a été offert à l'AGEP par la municipalité de Yamsoukro pour abriter l'antenne régionale de cette agence. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le directeur général de l'AGEP qui entend soutenir la capitale de la paix dans la promotion de l'emploi. Tous ceux qui veulent s'inscrire dans les emplois indépendants dans l'auto-emploi. Il y a une démarche, une construction d'un parcours professionnel pour les aider à mieux structurer leurs idées, pour les aider à mieux structurer leurs activités et pour que cette activité soit pérenne. Et parce que le plus important c'est que ces personnes-là qui créent leur propre activité puissent en vivre de façon pérenne. Au cours de ces journées, diverses structures de promotion de l'emploi ont été exposées dans le hall de la mairie de Yamsoukro à la grande satisfaction des nombreux jeunes venus prendre part aux journées de l'emploi Yamsoukro 2013.